Maintenant, le livre et la plume est une autre option intéressante pour recueillir des traces des travaux des élèves. Alors, dans l'inventaire, dans la section Toujours Objets, le livre et la plume se retrouve ici. Encore une fois, on aurait pu le trouver avec la loupe. Alors, le livre et la plume, quand je l'ai en main, je clique sur le bouton droit pour inscrire à l'intérieur. Ça me donne accès à un livre blanc, un livre vierge, qui peut contenir jusqu'à 50 pages, dans lequel on peut non seulement écrire du texte, mais dans lequel aussi on peut introduire des photos qui ont été prises au préalable. Donc, parmi toutes les photos qui ont été prises jusqu'à maintenant, c'est possible d'en choisir une. Alors, un élève peut documenter une histoire, peut écrire une histoire, peut documenter une aventure aussi à travers le livre et la plume. Une fois qu'il a terminé sa documentation, il clique sur signer. C'est ici qu'il peut entrer le titre de son livre. Et attention, une fois que le livre sera signé, ça ne sera plus possible de le modifier, alors c'est vraiment uniquement à la fin qu'il faut le faire. Alors, quand c'est terminé, on clique signer et fermer. On remarque maintenant que notre livre a pris une couleur plutôt violette et argentée. Ce qu'on peut faire, c'est l'ouvrir et c'est possible de le consulter, mais on ne peut pas le modifier. Mais encore une fois, on a la possibilité, un peu comme dans le portefeuille, d'exporter le contenu de notre livre, de l'enregistrer pour ensuite l'envoyer à notre enseignant comme cahier de traces. Merci. 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 Merci.